Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'heure des pronos consacrés au prix de Belgique. C'est le prix d'Amérique Races the Turf Calyphe 6, l'ultime chance pour certains des concurrents d'obtenir leur billet d'entrée pour la belle. Le prix d'Amérique Legend Race qui se disputera le dernier dimanche de janvier. Autour de la table, Jérémy Lévy de Canal Turf. Bonjour Jérémy. Salut Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous ? Eh bien écoutez, ça va pas mal, on attend cette dernière calife avec une grande impatience. Mathieu Zacca Nini de Zon Turf, tout droit sorti d'un, je ne sais pas d'un sitcom, on dirait le décor d'Hélène et les garçons de premier baiser. Bonjour Mathieu. C'est un peu ça, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous sortez directement de la douche là, non ? Oui, en plus c'est vrai, je sors vraiment de la douche là, j'étais en télétravail donc ça facilite le truc. Nous sommes heureux d'avoir Sébastien Piazza de Paris Turf, salut Seb. Salut Guillaume, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Oui on va très très bien, puis on salue aussi Mickaël Cardine, l'expert d'Equidia, salut Mickaël. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ça va Mickaël ? Oui en pleine forme comme toujours. Vous êtes bien peigné comme d'habitude, ça me fait plaisir. On va commencer messieurs. Messieurs, on va commencer par regarder la grille de départ, Jérémy Lévy, il y a à boire et à manger. Oui effectivement, on a eu du suspense autour de la candidature d'Empiam et DSM, des revirements de situation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chevaux qui préparent vraiment la belle comme Galus qui restera ferré. On a un cheval comme Coxtil qui vient d'obtenir sa qualification dans le Bourgogne qui restera lui aussi ferré. Donc voilà, boire et à manger comme vous le dites et Fedo Seven qui est un petit peu l'invité surprise. Mais un invité de marque quand même. Et puis Mickaël, il y a aussi Diable de Vauvert qui doit absolument finir dans les trois premiers pour être au départ du Prix d'Amérique. Oui, c'est vrai que Diable de Vauvert cet hiver, ça ne se passe pas vraiment comme prévu. C'est un petit peu sa dernière chance. C'est un cheval qui a quand même montré de la qualité. Il doit pouvoir, à mon avis, en tout cas en jouant sa carte à fond, il doit pouvoir lutter pour les premières places. Et Sébastien Piazza, Davidson Dupont qui doit nous montrer un autre visage. C'est vrai qu'il a été assez malchanceux la dernière fois. Il s'est plutôt bien comporté après sa disqualification dans une course qui s'est déroulée de manière un peu bizarre. Il n'y avait pas de train durant une partie du parcours. Ça s'est joué sur un déboulé. Assez difficile finalement de tirer des enseignements de son dernier parcours. Là, il est présenté dans une configuration différente. Donc, effectivement, il doit montrer des choses puisque le prix d'Amérique approche déjà très, très vite. Alors, messieurs, vous connaissez maintenant même les internautes à qui, d'ailleurs, on adresse nos meilleurs voeux. Le principe de l'émission. Il y a trois groupes, un coup de balai, un coup de théâtre et un coup de foudre. Et puis, parmi ces groupes, je vous sélectionnerai des chevaux. Je vous ferai des propositions. J'ai écarté d'emblée l'As, Galus et le 10, Coxtil, déjà qualifiés et ferrés. C'est logique, Jérémy Lévy, d'écarter ces deux concurrents ? Oui, je pense. De toute façon, ferrés, on va courir sage cette fois-ci. Ce serait étonnant de les retrouver à l'arrivée. Donc, je pense plutôt logique, vos choix. Allez, on commence par la première rubrique, le coup de balai. Alors, messieurs, quatre propositions avec le 2, MrFDAG, le 5, ExpressJet, le 11, Power et le 14, Delia Dupovreux. On commence par, allez, tirage au sort, Sébastien Piazza. Eh bien, moi, écoutez, je vais commencer par ExpressJet, tout simplement. J'ai l'impression qu'il revient comme une marotte à chaque fois qu'on fait un podcast, qu'on fait une émission et qu'on évoque la candidature des différents participants à ces épreuves qualificatives. Il revient dans cette catégorie des coups de balai. Moi, j'ai un petit peu de mal avec lui depuis plusieurs semaines. Je trouve qu'il est désormais barré à ce niveau de compétition. Sa dernière course est plutôt bonne, mais à un niveau nettement inférieur à celui qu'il affronte dans cette course. Et j'ai tendance à penser que, malgré le fait qu'il soit déféré des quatre pieds, ce qui est quand même le cas assez régulièrement et associé à Bjorn Group, j'ai quand même l'impression que sa tâche semble très compliquée. Mathieu, vous êtes d'accord ? Oui, plutôt d'accord, mais moi, je n'ai pas choisi ça, pour le coup, les amis. Moi, je suis parti sur le 13 Power. Tout simplement, j'ai fait un petit peu le papier. Il vient de courir en progrès. C'est le 11, je crois. C'est le 4e. C'est le 11, Mathieu. Derrière Galius. C'est le 11 ? Ah, je dis des belles bêtises. Ça commence. En tout cas, moi, la dernière fois, je l'ai vu un petit peu échouer avec des chevaux de sa génération. Et là, je trouve qu'il monte un palier. Je pense que ça sera un petit peu difficile. Quand il a fait le Grand Prix d'Amérique, il s'est classé seulement 15e. Je pense qu'il est un petit peu barré par rapport aux autres. Et voilà pourquoi je vais l'éliminer. Et ça sera mon cheval, mon petit interdit dans cette compétition. Mon coup de balai, comme tu dis. Oui, votre coup de balai. Michael, vous avez osé interdire le 14 d'Elia Dupont-Moureux. Oui, j'ai commencé en prenant un risque, en éliminant Délia Dupont-Moureux. Je n'ai pas du tout aimé sa dernière course. J'ai l'impression qu'on est un peu en train de passer à côté de son meeting avec Délia Dupont-Moureux. Elle sera seulement plaquée cette fois-ci. C'est un risque, mais il faut en prendre. Et pour cette fois-ci, je n'y crois pas. J'ai vraiment, vraiment besoin d'être rassuré. La dernière fois, elle n'était vraiment pas plaisante à voir en piste. Jérôme, vous avez écarté le 2, Mr. Fdag. Oui, effectivement. C'est un cheval de vitesse. Je pense qu'on ne va pas trop s'attarder sur sa candidature. Un cheval qui a énormément de vitesse, qui manque beaucoup de tenue. Je pense que Michael a été peut-être un petit peu dur avec Délia Dupont-Moureux, qui, dans cette configuration, a très bien fait l'an passé. Oui, il est dur, Mick. En deuxième de Davidson-Dupont, elle est battue avec les honneurs. Michael, je crois que tu as été dur quand même avec la belle Délia. Mais elle était plaquée l'année dernière. Là, justement, il y avait eu un petit débat sur ça l'année dernière. Parce que Sylvain Roger, dans la presse, avait annoncé qu'il allait courir sage, fer et lourd, sans artifices. Au dernier moment, il a plaqué sa jument, il a mis les artifices et elle a couru avec le couteau entre les dents. Moi, c'est vraiment sa dernière course qu'il en a dit. C'est la dernière tentative. Oui, c'est vrai. Donc, finalement, c'est Michael qui a pris du gros risque. Oui, Michael, tu as pris des risques. Moi, je ne suis pas d'accord. La jeunesse, la jeunesse. Et c'était un parcours de vitesse. On est plus sur un parcours de tenue. Elle pourrait très bien se réhabiliter dans cette compétition. Et en même temps, messieurs, messieurs, je vais vous rafraîchir la mémoire. Il y a 15 jours, tout le monde a interdit Missle Hill alors que c'est la note. Je vous dis ça comme ça. C'est vrai, on n'a pas été très bons, mais il n'a pas fait l'arrivée non plus. Oui, mais je ne vous mets pas la pression. Donc voilà, on fait un récap. Pour Jérémy Lévy, c'est le 2, Mr. F. Daig. Pour Sébastien Piazza, c'est le 5, Express Jet. Pour Michael Cardin, c'est le 14, Delia Dupomereux. Et pour Mathieu Zaccagnini, c'est le 11, Power, c'est l'heure du coup de théâtre. Alors, coup de théâtre, on va commencer par Michael Cardin et Sébastien Piazza. Pourquoi ? Parce que vous avez le même coup de théâtre. Sébastien, on va commencer par Seb, c'est le 3, Fedo Seven. Oui, alors Jérémy, en préambule, disait qu'il s'agissait de l'invité surprise, pour reprendre son expression, l'invité dernière minute. Mais je trouve que sa candidature, moi, elle me plaît beaucoup. Elle me plaît beaucoup parce que ça me fait penser un petit peu à ce qu'avait vécu, rappelez-vous, Bird Parker en 2017, quand il avait participé au Tour européen du Trotteur français, un petit peu sur des destinations exotiques. Et ça l'avait certainement Regaillardy, c'est un cheval qui avait beaucoup connu la piste noire de Vincennes. Et le fait de leur changer un petit peu d'environnement, j'ai quand même tendance à penser que ça peut leur faire du bien. Fedo Seven, c'est pareil, il a beaucoup couru à Paris. Il a été parfois très bon à l'occasion de ce Tour européen du Trotteur français. Moi, j'ai beaucoup aimé sa dernière course. Alors certes, c'était sur plus court. Certes, c'était face à une opposition moins relevée. Mais là, il est déféré des quatre pieds. Je n'ai très honnêtement pas l'impression qu'on ait face à nous un prix de Belgique extrêmement relevé, pour être très honnête avec vous. Et par conséquent, je trouve que c'est sans doute le truc marrant de la course. Et j'ai même l'impression qu'il est capable de monter sur le podium. Et pourquoi pas mieux ? Mathieu, allez-y. Oui, Guillaume, non, c'était ma question. Est-ce que tu l'as envisagé sur le podium ? Parce que moi… C'est ça le coup de théâtre, c'est ça le coup de théâtre, Mathieu. Oui, non, mais c'est ça le coup de théâtre. Mais là, pour le coup, je ne dis pas qu'il ne va pas être dans les cinq premiers. Mais là, ça monte quand même beaucoup d'échelons. Véritablement, ça risque d'être compliqué pour moi. Oui, parce que, Mathieu, je vous coupe. Parce que parmi les propositions, il y avait le 3, Fédo 7. Le 6, Violet Eugget. Le 8, Féliciano. Le 10, Chicaljoude. Et le 13, Zacconjo, quand même. Donc voilà, ils ont choisi. Comme Mickaël, d'ailleurs, on en parlera avec Mickaël tout d'abord. Mais finissez, Mathieu. Non, non, mais moi, je disais juste, c'est bien beau. Là, il est engagé. C'est un très bon cheval. Mais ce qu'il affronte dimanche, c'est quand même une toute autre catégorie. Et moi, je ne le vois pas mieux que 4-5 dans cette compétition. Parce qu'il y a quand même d'autres chevaux, comme Gudéry-Pré. On leur parlera, Mathieu. On leur parlera, Mathieu. Je suppose que Mickaël réagit de la même façon, à la même réflexion que Sébastien. Il pense que Jean-Michel Bazir a une petite idée derrière la tête, forcément. Oui, complètement. Je rejoins Sébastien. Déjà, si Jean-Michel Bazir l'engage ici, ce n'est pas pour rien. Et surtout, j'ai l'impression que le cheval est en plein progrès. Il me paraît meilleur que jamais. C'est vrai que la dernière fois, il a été très impressionnant. Alors, évidemment, le lot était moins bon et c'était sur un parcours de vitesse. Mais Jean-Michel Bazir a toujours beaucoup aimé Fedo Seven. Et voilà, lui, il va faire course à 100%. Et moi, ça ne m'étonnerait vraiment pas de le voir participer à la lutte, même pour la victoire. Sachant, Gilles... Oui, allez-y. Pardon, Guillaume. Non, peut-être juste préciser qu'effectivement, ce n'était pas dans les plans initiaux de Jean-Michel Bazir de Fedo Seven. Il se trouve que Gannette Banville a été malade, est tombé malade ces derniers jours. Et que finalement, il se retrouve avec ce cheval au départ de cette course. Mais j'ai presque envie de dire tant mieux qu'il soit là. Parce qu'on s'ennuie un petit peu, je trouve, avec ces épreuves qualificatives. Quand on n'a plus Fedo Seven Bourbon, quand on n'a pas étonnant, quand on n'a pas deux, trois chevaux comme ça qui peuvent un petit peu assurer le spectacle. Entre ceux qui sont ferrés, entre ceux dont les ambitions, même en étant pieds nus, sont limitées. Je trouve que quand même, la présence d'un cheval comme ça, peut certainement dynamiter un petit peu cette épreuve et la rendre beaucoup plus sympathique. Jérôme, vous faites confiance. Vous avez pris un abonnement, parce qu'à chaque fois, c'est une marotte. C'est le 13, Zacongio. Oui, disons que je n'ai pas voulu choisir Fedo Seven, à qui je vois une toute première chance même de gagner. Ce Fedo Seven, je voulais être un petit peu plus original, parce qu'avec Jean-Michel Bazir, il va partir écrasé d'argent. Et Zacongio, je trouve que la dernière fois, c'était plutôt une question de confort dans le prix de Bourgogne. J'aurais vraiment aimé le voir au trop. Raison pour laquelle on l'a plaqué des antérieurs et des fers et des postérieurs cette fois. Il m'avait emballé dans le prix du Bourbonnet. Je ne vais pas le condamner sur une seule course en demi-teinte. C'est vrai que la dernière fois, il n'a pas été trop plaisant dans sa manière de faire. Mais je serais tenté de le reprendre. Et je pense que dans son entourage, on a vraiment envie de se remettre en confiance. Et ça passe vraiment par une très bonne course dans ce prix de Belgique avant d'aborder la peine. Est-ce que tu ne crois pas justement que la remise en confiance, ça passe par un parcours presque d'école ? Pour essayer de voir, puisque de toute façon, le cheval, on sait qu'il va courir le prix de l'Amérique. Ça m'inquiète un peu, moi. Oui, mais on le défère quand même. Et je pense qu'on peut revoir le Zacongio du prix du Bourbonnet. Je pense qu'il va mener offensif sans plus, pas aller devant, mais vraiment dans le match, je pense. Parce qu'on va vouloir lui redonner une vraie course. On l'aurait couru ferré si jamais on était sûr de ce... Non, non, oui, justement. Comme dans le Bourbonnet. Il va raser les murs. Il va raser les murs dans le groupe de tête et caché, bien sûr. Et comme le peloton n'est pas trop fourni, qu'il y a plusieurs basires dans la course, donc des alliés de circonstance à mon avis, ça peut bien se passer. Il peut peut-être compter sur le podium. Alors Mathieu, vous êtes tous... Non, mais tu as raison, Jérémie. Pas désolé, mais je vous dis. Juste pour... Non, parce que c'est vrai que la dernière fois, dans la dernière qualif, Zacongio était encore bien en course quand il s'est enlevé dans le bas de la descente. Donc pour moi, c'est vrai que si ça reste au trop, ça peut être pas mal. Oui, mais Mathieu, c'était dans le bas de la descente. Il y avait quand même du chemin à faire. Bon, alors vous, vous êtes toujours sous le charme du 10, Chica de Joud. Oui, mais moi, je vais partir sur Chica de Joud, en effet, le numéro 10. Je pense que cette fois-ci, elle est déférée des quatre pieds, ce qui n'était pas le cas les précédentes fois. Ensuite, c'est ma petite chouchoute. Là, c'est un peu le cœur qui parle. Donc je vais partir sur Chica de Joud. D'autant plus, déjà, ce que je disais, elle est déférée. Et l'opposition me semble moins relevée que dans les précédentes épreuves. Donc elle pourrait tirer son épingle du jeu et peut-être prétendre à une des trois premières places pour moi. Le grand enseignement de cette émission, c'est que vous êtes un grand sentimental, Mathieu. Exactement. Je parle avec le cœur. Et là, c'est le cas avec Chica de Joud. Ceci dit, elle a quand même été déférée des quatre pieds dans les deux premières épreuves qualificatives. Je crois qu'il y a un peu de raison dans la patrie de mal. Et par une huitième place. C'est quoi là ? C'est le coup de théâtre là ? C'est ça ? Oui, le coup de théâtre. Oui, c'est le coup de théâtre. Je pense qu'elle pourrait être sa réhabilité. Elle l'a prouvé. Elle est confirmée à ce niveau. Espérons que ce ne soit pas un coup de pompe. Non, mais ça peut. Pour les deux premières qualifs. On est obligé d'aller jusqu'au bout de ses convictions. Lors des deux premières épreuves, je pars sur Chica de Joud. Elle était né au vent de FaceTime Bourbon. Oui, c'était compliqué. Elle a des excuses quand même. Merci, Jérémy. Merci, Jérémy. J'ai peur qu'il ait encore des excuses. Oui, on fait un point sur vos sélections pour le coup de théâtre. Pour Michael Carlin et Sébastien Piazza, c'est le 3 Faito 7. Pour Jérémy Lévy, le 13 à Conjo. Et pour Mathieu Zacanini, le 10. Chica de Joud. On passe au coup de foudre. 4 chevaux retenus pour le coup de foudre. Le 4, Rebel Amateurs. Le 7, Diable de Vauvert. Le 9, Gudé Ripré. Et le 15, Davidson Dupont. Je vous avoue que j'ai failli écarter de la liste Gudé Ripré en début d'émission. En me disant, bon, peut-être qu'ils vont choisir entre Davidson Dupont, Gudé Ripré, voire Rebel Amateurs. Mais je vois que Jérémy Lévy, Michael Cardin et Mathieu Zacanini ont choisi le 9, Gudé Ripré. Il n'y a pas beaucoup d'originalité, messieurs. C'est gentil, mais c'est obligatoire. Là, c'est le cheval de la Corse, là, clairement, sur ce qu'il vient de montrer. Sur ce parcours-là, il va être dur à prendre. Il n'a rien contre lui. Je vais vous dire mieux. Je vais vous dire mieux, mis à part le fait que c'est une deuxième course de rentrée après une très longue absence. Mais bon, chez Fabrice Souloy, ça n'existe pas. Là, s'il ne gagne pas ce prix de Belgique, je pense qu'il n'a aucune chance de figurer sur le podium du prix d'Amérique. Messieurs, si je vous dis que les planètes ne sont pas très alignées pour les pensionnaires de Fabrice Souloy dans les préparatoires au prix d'Amérique, qu'est-ce que vous me répondez ? Il y a eu un petit souci, il y a eu un petit pépin avec Ampiam et DSM. Mais c'est tout. Là, je veux dire, Guderipré, normalement, il devrait s'imposer, selon moi, dans cette compétition. La rentrée, elle est super. C'est un objectif pour se qualifier. Et puis, une nouvelle fois, et c'est ce que disaient les gars tout à l'heure, moi, je ne trouve pas que l'opposition soit exceptionnelle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un Fedo 7 qui vous mettez en haut de la liste. Parce que potentiellement, quand on regarde le papier, Guderipré, ça court tout seul dans cette compétition. Oui, mais il y a un homme qui fait bon d'à part. Et cet homme, c'est Sébastien Piazza avec le 4. Rebel Amateurs, Seb. Oui, mais en même temps, Rebel Amateurs, quand on regarde tout ce qu'elle a fait depuis plusieurs semaines, voire presque depuis plusieurs mois, on n'est pas très loin des premières chances de la course quand même. Alors effectivement, Guderipré, j'ai quand même le sentiment que c'est presque trop beau pour être vrai, avec Guderipré dans cette course dimanche. Je ne sais pas pourquoi. Rebel Amateurs, elle a confirmé à l'occasion de ces deux dernières semaines et de ces dernières sorties qu'elle était parfaite. On sait qu'avec elle, c'est le parcours qui fait toujours la différence. Son driver s'entend très, très bien avec elle et je pense qu'elle est encore capable d'être à l'arrivée. J'espère qu'on va assister à une course rythmée. C'est souvent le cas. Quand c'est le cas, ça donne souvent lieu à des arrivées plutôt logiques. et si arrivé logique, il doit y avoir, Rebel Amateurs, ça le terminera dans les cinq premiers. Pourquoi, messieurs, vous n'avez pas retenu le 15 de Davidson Dupont en tant que coup de foudre ? Je dis bien en tant que coup de foudre. C'est une bonne question. Il a plus la tête d'un 3-4 que d'un 1-2, je trouve. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il n'a pas fait course la dernière fois. Enfin, pas une vraie course. Et voilà, je pense que le cheval doit déjà être bien et il va bien quand même. Mais je suis assez d'accord avec Jérémy. Je le vois plus 3-4 en courant bien et en montrant du mieux. Et il sera top pour la fin du mois que tout de suite lutter pour la victoire. Il est déjà qu'à l'issue. Ce qui va jouer en sa faveur, je crois quand même, c'est que cette fois-ci, il ne sera pas déféré des antérieurs, mais il sera déféré des postérieurs. Et on sait tous très bien que c'est quand même dans cette configuration qu'il est très performant. Il avait d'ailleurs été quand il avait terminé le deuxième de Clean Game dans la relevé édition du prix d'été. Et un petit peu comme ce que disait Jérémy, je crois, il y a quelques secondes, si Guderipré n'est pas à l'arrivée du prix de Belgique dimanche, ce serait très inquiétant pour le prix d'Amérique. J'ai presque envie d'utiliser le même argument pour Davidson Dupont. Parce que même s'il n'est pas déféré des 4-midi, je pense que si Davidson Dupont, vu l'opposition, n'est pas dans les 3 premiers dimanches, ce sera inquiétant pour le prix d'Amérique. Et puis il y en a un qui cherche absolument son ticket d'entrée, c'est le 7 Diable de Vauvert. Je sais que Mathieu, on en parlera tout à l'heure, vous l'aimez bien ce Diable de Vauvert. Diable de Vauvert, évidemment, j'aime bien ce cheval. Après, c'est un peu le X de la course parce que ce qu'il a montré l'année dernière, normalement, il doit figurer à l'arrivée. Après, il reste sur deux échecs. Mais par contre, je pense qu'on doit quand même le sélectionner, l'envisager dans nos jeux respectifs, dans la mesure où il doit opérativement se qualifier. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est ce qui va peut-être faire la différence dans cette compétition. Il y a ceux qui doivent se qualifier, ceux qui le sont déjà. Et c'est pour ça que je disais, Davidson Dupont, normalement, doit faire une bonne performance. Mais potentiellement, au niveau des gains, il est déjà qualifié. Donc, il ne va peut-être pas donner l'intégralité de ce qu'il peut faire. Alors qu'un Diable de Vauvert, lui, c'est sa dernière chance pour pouvoir participer au Grand Prix d'Amérique. C'est pour ça que j'aime bien un Diable de Vauvert, quand même. Plus qu'un Davidson Dupont. Ok, on fait un point sur vos coups de foudre. Pour Jérémy Lévy, Rebella Matters, les dés sont jetés. C'est le coup de sifflet final. Messieurs, votre ticket, on commence par Mathieu Zacanini. Vous avez choisi la formule du multi-ranc 4. Oui, exactement. Moi, je vais partir sur un multi-ranc 4 avec 3 bases et 4 X dans la course. Donc, évidemment, je suis obligé de partir sur Guidery-Pré. Avec les numéros, Mathieu. Alors, le 9, exactement, le numéro, Guidery-Pré. Je vais le mettre également en base avec Chica de Joudes puisque c'est ma petite chouchoute et que je pense qu'elle peut faire des belles choses encore. Et puis, je vais ajouter le 7 Diable de Vauvert. Chica de Joudes, c'est le 10, c'est bien ça. Je n'ai pas dit le 10 ? Non, ce n'est pas grave, Mathieu. C'est l'effet du gel. Je suis Jean-Michel à peu près des chiffres. Vous êtes vraiment Jean-Michel à peu près. On va bientôt faire un camoulox ensemble. Derrière, vous mettez une croix et combien de chevaux à société et lesquels ? c'est trois bases. Donc, 9, 17 en base et derrière, je vais ajouter les représentants de Jean-Michel Bazir. En l'occurrence, le 3, Fedo 7, les gars, vous m'avez quand même convaincu. Le 4, Rebel Amateurs. Le 15, Davidson Dupont pour une petite 4, 5e place. Il faut qu'il y ait terminé dans les 4. Mais voilà. Oui, parce que le 5e, c'est un pique 5. Et puis, on ne doit pas négliger non plus Violetto Jet, avec le numéro 6. Tout ça pour 12 euros. Mickael ? Alors moi, j'ai fait un petit quartet avec un champ réduit. En tête, j'ai mis Gudérypré le numéro 9. J'ai laissé un X en deuxième position. Non, mais t'as quel âge, Mickael ? Il y a qui qui joue au quartet encore ? Son grand-père. Moi, j'aime bien les quartets. Continuez. 1,30€, la base. Ne vous laissez pas te perturber. Le numéro 9, Gudérypré en première position. Un X en deuxième position. Le numéro 15, Davidson Dupont en troisième position. Et un nouvel X en quatrième position avec derrière le numéro 3, Fedo Seven. Le 4, Rebel Amateurs. Le 7, Diab de Vauvert. Et j'ai gardé le 11, Power, parce que je continue mon idée de ne pas garder Delia Dupont-Bruns. Et ça coûte 8 euros en flexi 50%. Ça coûte 8 euros en flexi 50%. Jérémy Lévy, qu'un thé en champ réduit. Oui, qu'un thé en champ réduit. Ce n'est pas une formule qui m'a souri jusqu'ici. Mais là, je pense que les bases Guidery Pré en tête. Le 9, Guidery Pré donc en tête. Le 3, Fedo Seven en deuxième position. Le 13, Zacconjo en troisième position. On m'a toujours dit de mettre le petit Outsider troisième. Et puis le numéro 15, Davidson Dupont quatrième avec un X. Et je leur ai associé six concurrents. Le 4, Rebel Amateurs. Le 6, Violetto Jet. Le 7, Diab de Vauvert. Le 8, Feliciano. Le 10, qui est Chica Jout que j'ai gardé quand même. Et puis le numéro 14, Delia Dupont-Bruns quand même. Elle est incontournable à ce niveau. Et elle peut être cinquième. Moi, j'en ai mis six derrière ce qui fait 12 euros. Jérémy, on t'a dit de mettre l'Outsider en troisième position à l'époque où on jouait encarté, c'est ça ? Oh, ça a un taille, ça chambre. C'est exactement ça. Pour fumer tous les bonus. Et une fois de plus, Sébastien Piazza fait bon à part encore. Ouais, non, je n'ai pas voulu m'embarrasser de X, de Y, de croix, de champ réduit. J'ai voulu faire très simple dans cette course. Je le disais tout à l'heure, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jérémy. Je pense qu'il y aura une cote, certes, sans doute en dessous de 10 euros, mais ça peut représenter un pari amusant. Je pense que le favori, ce sera Gudé Ripré. Je pense effectivement qu'un cheval comme Davidson, il sera assez joué lui aussi. Donc, ça peut être une cote amusante pour Fedoseven. C'est le coup marrant. Je pense qu'il est même capable de gagner avec un brin de réussite et un Jean-Michel Bazière très inspiré. Bon, messieurs, on fait un point sur vos sélections, votre ticket, sur le tableau qui s'affiche à l'écran avec plusieurs formules. Il y a du multi, il y a du carté, il y a du quinté, il y a même un simple gagnant. Ça fait 48 euros au total, Guillaume. Oui, 48 euros. On partagera et on fera un jeu ensemble. Merci, messieurs. Merci, Mickaël. Merci, Guillaume. Merci à tous. Merci, Jérémy de Canal Turf. Merci, Mathieu de Zone Turf. Il est déjà parti, Jérémy. Merci, Guillaume. Non, non, il va rejoindre pour faire la suite de premiers baisers. Non, il va faire un carté. Salut, c'est Piazza de Paris Turf. Salut à tous, à bientôt. Et on se retrouve à bientôt, c'est important parce qu'on se retrouvera pour le 28 janvier pour faire l'analyse du prix d'Amérique Legend of the World The Turf. À très vite. Bonjour à tous.